Bah écoutez salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Voilà, bon, comme vous le savez, il y a déjà des petits glitchs et tout Qui n'ont pas été encore patchs et tout Donc profitez-en en vrai, parce que c'est un jeu solo Donc en soi, c'est pas vraiment quelque chose qui va pénaliser les gens en face Puisque tout le monde va le faire Vous voyez, j'atteins presque les 4 millions en termes de zenith En fait ça va être tout simple Il va falloir donc aller dans le mode histoire de Sengoku Et en fait, vous allez voir Je vais vous montrer tout ça bien évidemment L'épisode de combat Et on va voir ça ensemble Nous allons, de toute façon c'est là où je m'étais arrêté hier en soi dans le mode histoire Et j'ai vu ça directement après en vidéo Donc je me suis dit pourquoi pas Donc faites pas continuer, ne vous précipitez pas, surtout pas Faites carte de l'histoire Comme ça si vous êtes plus loin, vous pouvez directement retourner en arrière grâce à la carte Donc voilà, l'éveil de Sengoku, Super Saiyan, Arc Planète Namek Vous démarrez, même si vous l'avez déjà fait Que vous avez déjà obtenu les zeniths et la tenue de Goku Refaites-la et vous allez voir qu'il y a une chose qui va changer énormément Déjà pour aller vite, vous passez directement Voilà, les cinématiques, les pseudo cinématiques Il y en a deux, il va falloir les passer, voilà, là aussi Et là directement vous allez pouvoir faire le Super Kamehameha Parce qu'il va se le prendre, dans tous les cas Il va se le prendre direct, on a assez de ki pour pouvoir le faire Donc on le dégomme en premier lieu avec le Kamehameha Il va se retrouver en dessous sur la map par rapport à nous On va pouvoir, voilà, réactiver le ki, le charger à fond Et là on le dégomme en fait Donc là on va essayer de le dégommer en fait le plus vite possible Le temps ne change pas grand chose Le temps ne change absolument rien sur les récompenses Ne vous inquiétez pas pour ça Donc là, sincèrement, je ne fais pas d'effort Clairement pas d'effort Mais ce n'est pas très grave Puisque dans tous les cas, je sais que je vais gagner C'est Freezer, il est vraiment très nul pour le coup Dans cet arc Namek Il est très très nul Et en fait vous allez voir, vous allez re-obtenir des récompenses Bien évidemment des Zenith Mais en fait comme vous avez déjà obtenu votre habit de Goku Et bien en fait, au lieu de vous donner la tenue de Goku Il vous donne 300 000 Zenith pour le combat Donc là franchement, je n'ai pas fait d'effort Le combat il dure beaucoup plus longtemps que la normale Parce que j'ai mal géré mes coups et tout Je vous parle en même temps Mais en soit, allez, en 3 minutes de combat Vous pouvez largement vous faire 300 000 Zenith Et en fait vous recommencez, vous recommencez Et en 15-20 minutes, vous pouvez atteindre les 3 millions, 4 millions, 10 millions Selon la vitesse d'exécution des combats Voilà, vous pouvez clairement vous faire un max de thunes Et c'est super en fait pour pouvoir acheter les différentes tenues Acheter les personnages si vous avez la flemme De faire le mode d'histoire Pour avoir tous les persos Qui sont même aussi débloquables dans le mode d'histoire Donc c'est à vous de faire votre choix Vous pouvez aussi avoir les capsules et tout C'est super intéressant Et puis voilà, profitez-en Parce que ça va être patché Forcément ça va être patché Mais ça après c'est pas très grave Parce qu'en soit, de la tune C'est pas quelque chose Qui se fait lentement Sur ce jeu Donc profitez vraiment Voilà, vous regardez Tenue de Sengoku Milieu 3 Sauvegarde en coin Et regardez en gros Tenue de Sengoku Zenith d'objet converti en 300 000 Donc là, vous avez vu Mon nombre de Zenith A la base Quand j'ai commencé le live Donc là, pour recommencer Vous faites directement quitter Ça va vous remettre sur la carte Et vous redémarrez à chaque fois Comme ça Voilà, tout simplement Donc moi je vais faire quitter pour le coup Je vais pas le recommencer Mais c'est pour vous montrer que Mes Zeniths se sont bien ajoutés Se sont bien convertis Du coup Pour Pour les Zeniths Voilà, tout simplement Donc là, on fait retour On va aller voir Dans la boutique Voir si ça s'est accumulé A mon Mon total de Zeniths Que j'avais de base Donc j'avais pas J'avais J'avais en dessous de 4 millions Ok Donc là, normalement Je devrais dépasser les 4 millions Hop Et voilà Nous sommes à 4 238 000 Voilà, tout simplement Donc Comment gagner de la thune facilement Vous recommencez en boucle En boucle En boucle Franchement Pour faire large Aller jusqu'aux 10 millions Moi j'avoue que je vais pas me prendre la tête là-dessus Parce que les Zeniths C'est quelque chose qui se fait assez rapidement Donc je vais pas me prendre la tête là-dessus J'ai envie de profiter Du jeu J'ai pas envie de faire comme tous les Gogol Excusez-moi du terme Parce que il y a Le jeu est à peine sorti Qu'il y a déjà Je ne sais combien de façons De faire ci De faire ça C'est Alors autant pour la thune C'est pas dérangeant Mais autant pour d'autres trucs C'est vraiment relou On peut plus profiter des jeux Comme avant Et c'est assez Assez chiant Je dois vous l'accorder Donc voilà Après vous pouvez utiliser vos Zeniths Surtout que les personnages et tout Ne coûtent absolument pas cher En vrai de vrai Les tenues c'est pareil Vous avez les voix Les gestes Voilà Il y a ça aussi Enfin Il y a plein plein de trucs à acheter C'est plutôt cool Vous avez même les cartes des joueurs C'est vraiment cool Et déjà regardez Avec 4 millions Mais je peux faire Je peux pratiquement tout m'acheter En vrai de vrai Donc voilà C'est une petite information pour vous J'espère que vous apprécierez Et profitez-en Avant que ce soit patch Forcément Allez Bisous Ah j'ai oublié Je vais vous mettre La partie 3 aussi De l'aventure Tout de suite Après cette vidéo D'aim D'aim D'aim